bienvenue dans le goût des maîtres le podcast de la clinique du droit des affaires découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière bonjour bonjour bienvenue dans le goût des maîtres le podcast de la clinique du droit des affaires nous avons la chance aujourd'hui de recevoir maître olivier maurice avocat au barreau de paris bonjour soyez le bienvenu maître je vais commencer avec notre question traditionnelle de chaque début d'épisode maîtres qui sont vos maîtres alors j'ai été fasciné par une figure emblématique de la profession d'avocat très tôt très jeune dès l'âge de dix ans c'est une figure emblématique parce que il est né en 1253 yves et lory de kermartin né à mini tréguier mon compatriote breton puisque je suis breton est une figure que deux jeunes avocats connaissent moins aujourd'hui parce que c'est le protecteur des avocats et en fait il a donné sa vie pour défendre une idée de la justice qui était d'être extrêmement proche des plus pauvres une justice emprunt de la vertu de l'équité et une justice accessible pour tous et c'est lui qui très jeune en fait grâce au je dirais au fait qu'il y avait dans cette région des côtes d'armor et qui attirait de nombreux avocats de nombreux juristes puisque c'est le patron non seulement des avocats mais c'est aussi le patron de l'ensemble des juristes et bien est né en moi là le désir et la volonté d'être le plus proche possible de ceux qui avaient besoin d'un porte-voix d'une aide pour faire prospérer leur cause en quelque sorte très tôt et il m'a permis de discerner mon intérêt pour défendre ceux qui étaient les plus démunis et les plus vulnérables en fait la justice du pot de terre contre le pot de fer celle qui très souvent se heurte à l'omerta à la raison d'état et qui empêche que la justice puisse faire son oeuvre donc c'est vraiment lui qui très tôt a guidé ma vocation et qui ensuite tout au long de mon parcours puisque cela fait maintenant 37 ans que je suis avocat et bien m'a inspiré le plus vous voyez qu'en fait c'est un c'est la féodalité médiévale 1253 c'est très tôt et en fait c'est celui qui m'a le plus inspiré dans ma vie professionnelle vous parlez de justice de vertu ce sont des notions qui évoluent avec la société tout comme la profession d'avocat aujourd'hui si vous étiez étudiant en droit pourquoi ne vous orienteriez vous pas vers la profession d'avocat je pense que si je n'étais pas intéressé par la singularité de la personne humaine si j'étais passionné bien plus par ma propre personne que par l'altérité et donc celui que je rencontre si j'étais extrêmement pointilleux sur le fait de ne pas être dérangé pendant mes vacances si j'étais très soucieux de préserver ma santé au point de ne pas m'engager voilà des je dirais objectifs légitimes qui pourraient m'empêcher de devenir avocat en revanche à l'inverse le courage l'obstination le désir de servir les autres la la rectitude dans la poursuite de cette idée de justice ce sont des valeurs qui nécessairement en quelque sorte vous émiette le physique le moral qui très souvent vous mettent à genoux mais qui aussi vous conduisent à vous relever pour continuer cet objectif donc ceux qui sont frileux ceux qui ont peur ceux qui veulent se garantir dans beaucoup de secteurs de leur vie et bien je pense qu'à ce moment là la profession d'avocat n'est pas faite pour vous êtes le fruit du d'une longue et riche carrière quelle est l'anecdote l'histoire que vous aimeriez partager avec nous pas nécessairement celle qui a fait le plus de bruit médiatiquement mais celle qui vous a le plus touché en tant qu'homme humain mais aussi en tant qu'avocat écoutez les moments qui sont les plus forts peut-être dans ma vie professionnelle il y en a évidemment plusieurs je dirais que lorsque l'on obtient l'acquittement d'un homme ou d'une femme qui a été poursuivi qui a clamé son innocence et qu'il a fallu vraiment je dirais mener avec fougue leur défense pour arriver à un acquittement ce sont toujours des moments très fort très intense mais je crois que l'anecdote que je voudrais vous donner c'est de ne jamais rien lâcher ça c'est peut-être ma formation aussi de rugbyman puisque j'ai fait beaucoup de rugby un niveau qui était intéressant et la défense essaie de ne jamais lâcher de ne jamais céder et vous savez sans doute que j'ai défendu la veuve d'un magistrat français Bernard Borel qui a été assassiné à Djibouti en 1995 donc je défends cette femme et ses enfants depuis cette date et pendant de nombreuses années la justice française les magistrats français ont asséné la version du suicide de Bernard Borel et il a fallu que nous nous battions avec obstination presque acharnement pour faire reconnaître la réalité de l'assassinat de Bernard Borel puisque le procureur de la république de paris à deux reprises fait des communiqués pour expliquer qu'il ne s'agissait pas d'un suicide et qu'il s'agissait d'un assassinat et dans cette défense j'ai dû moi même m'engager pour dénoncer la partialité et la déloyauté de juges d'instruction que j'ai fait effectivement désaisir par la justice mais un article du monde des propos dans un article du monde en septembre 2000 vous voyez c'est ancien ça date d'il ya 22 ans m'a conduit à être poursuivi par ces juges et condamné pour diffamation par l'ensemble des juridictions françaises tribunal correctionnel la cour d'appel et la cour de cassation par rapport pourtant à des éléments qui me semblait être évident et qui démontrait cette orientation des juges mais ce qui en fait m'était le plus reproché c'était de m'être exprimé alors que je les avais déjà fait désaisir c'est à dire en quelque sorte puisque j'avais obtenu gain de cause sur le plan procédural il valait mieux se taire et ne pas dénoncer ces éventuels dysfonctionnements j'ai donc porté cette fois ci pour me défendre devant la cour européenne des droits de l'homme mon combat personnel celui de l'avocat qui défendait cette famille et la grande chambre de la cour européenne des droits de l'homme qui est l'instance la plus importante de la cour européenne composé de 17 juges et bien m'a donné gain de cause en condamnant la france pour atteinte à la liberté d'expression et c'est un moment qui a été très fort dans mon parcours parce que d'abord avoir été condamné pour un avocat même si c'est de la diffamation c'est toujours extrêmement désagréable certains avaient même dit que je n'étais pas digne d'être appelé maître et de porter la robe ces magistrats qui étaient poursuivis et c'est une victoire personnelle mais c'est aussi une très grande victoire pour la profession parce que cet arrêt de grande chambre de la cour européenne qui porte donc mon nom Maurice contre France et bien voyez vous c'est l'arrêt de principe de la liberté d'expression des avocats en dehors de l'enceinte judiciaire et ça c'était un moment extrêmement fort parce que ceux qui me critiquaient à l'époque et bien pour nombre d'entre eux dès que l'arrêt de la grande chambre a été rendu puis ensuite ma réhabilitation par l'assemblée plénière de la cour de cassation puisque j'ai demandé le réexamen de ma condamnation donc j'ai été réhabilité par l'assemblée plénière de la cour de cassation et à ce moment là les messages de félicitations ont été nombreux alors que les portes m'ont été je dirais fermées pendant un certain nombre d'années et donc cela m'a marqué pourquoi parce que devant la grande chambre de la cour européenne j'ai rappelé mon parcours en deux minutes trente à savoir en particulier combien j'avais été influencé par cette figure emblématique d'Yves Ellory de Kermartin qui m'a donc poursuivi et presque qui m'a tenu la main jusque devant la grande chambre de la cour européenne vous parlez de cet engagement qui est la liberté d'expression des avocats je crois savoir que ce n'est pas le seul qui vous tient à coeur notamment la lenteur de la justice est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur ce sujet et sur son articulation au quotidien sur la manière dont on le ressent en tant qu'avocat et sur l'impact que cela peut avoir sur les justiciables alors vous savez que nous avons obtenu très récemment deux condamnations importantes deux juridictions correctionnelles qui ont annulé des poursuites compte tenu de la durée des raisonnables de celle-ci et voyez-vous ce qui est très intéressant c'est que pendant des années sur cette nécessité de protéger le justiciable vis-à-vis de la durée trop longue de procédures nous étions un peu amené à crier dans le désert c'est à dire que on avait beau le souligner nous n'étions pas tellement entendu sachant que la jurisprudence de la cour de cassation et notamment de la chambre criminelle ne sanctionne pas habituellement par la nullité la durée déraisonnable des procédures et puis nous avons depuis quelques mois reçu un écho très favorable de la part des magistrats pour une raison très simple c'est que les magistrats ont compris que jusqu'à présent ce qu'ils voulaient protéger en termes de dysfonctionnement vis-à-vis de l'institution et bien en quelque sorte ils pouvaient presque l'instrumentaliser eux-mêmes à leur profit c'est à dire que les conditions de travail des magistrats sont souvent indignes les moyens ne sont pas suffisants et eux-mêmes souffrent de l'impossibilité de pouvoir répondre dans une durée raisonnable et juste à la réponse qu'attendent les justiciables et donc en quelque sorte nous avons eu une forme de rencontre les avocats de la défense qui soulevaient ces manquements à la durée raisonnable d'une procédure et les magistrats qui en souffrance avec cette pétition qui a eu un écho très important des 3000 magistrats dénonçant leurs conditions de travail et en quelque sorte il y a eu presque une réconciliation des avocats et des magistrats des magistrats et des avocats au niveau de l'institution parce que c'est l'institution en elle-même qui pâtit d'une telle situation et devant la grande chambre de la cour européenne ce que la grande chambre a relevé c'est que ce qui est grave ça n'est pas de dénoncer les dysfonctionnements de l'institution ce qui n'est pas inscrutable c'est l'existence même de ces dysfonctionnements et donc il ne s'agit pas de se taire mais il s'agit au contraire de les proclamer mais aussi de tenter d'y remédier le mieux possible avec une augmentation des moyens avec aussi peut-être des magistrats pour certains d'entre eux qui aient le courage de travailler davantage il y a des magistrats qui travaillent énormément d'autres qui ne travaillent pas suffisamment c'est exactement la même chose pour les avocats vous me direz bien vous avez des pantouflards et puis d'autres qui s'engagent dans leur profession et malheureusement les magistrats qui travaillent beaucoup pâtissent de cette situation d'avoir à traiter par exemple à récupérer des dossiers qui durent depuis 10 ans 15 ans 20 ans j'ai un dossier actuellement qui est pendant devant la cour européenne des droits de l'homme qui a été ouvert il y a 22 ans et qui n'est toujours pas traité et je suis en attente je l'espère peut-être d'une nouvelle condamnation de la France vous évoquez certains axes d'amélioration potentielle de la justice si vous profitez de ce court format pour prendre la parole si l'on vous donne une tribune quel serait le message que vous aimeriez faire passer pas nécessairement sur les améliorations de la justice mais aussi vous en tant qu'avocat que ce soit aux jeunes aux étudiants et à vos jeunes confrères alors pour un avocat le plus important c'est le courage le courage c'est la valeur fondamentale ne jamais rien céder et surtout ne renoncer jamais au grand principe le renoncement au grand principe c'est le déficit même d'une justice humaine et donc ce qu'il faut rechercher à tout prix c'est le respect de la dignité de la personne humaine et pour que cette dignité de la personne humaine soit le mieux approchée par une justice qui est violente aujourd'hui elle est d'une extrême violence parce que le mode de fonctionnement de la justice est terrible parfois et déshumanisant donc essayons dans toute la mesure du possible que nous puissions exercer avec courage obstination mais respect de la dignité de la personne humaine et je crois que si nous veillons à garder la lumière sur ces principes et bien de nombreux avocats de nombreux étudiants viendront nous rejoindre parce que donner sa vie pour les autres au service de la justice c'est un chemin merveilleux Je me permets une question légèrement plus personnelle quand on regarde votre bureau nous sommes entourés d'art que ce soit pictural, sculptural qu'est-ce qui vous inspire au quotidien dans l'art quand vous travaillez sur vos dossiers ? Alors tout d'abord ce qui m'inspire c'est la beauté la beauté des oeuvres le côté singulier de chaque artiste s'il y a beaucoup d'oeuvres contemporaines aussi ici j'aime connaître la vie des artistes parce qu'il y a un génie créatif chez chacun de ces artistes et en quelque sorte en étant entouré de beauté cela m'apaise cela m'apaise dans un monde violent dans un monde conflictuel dans un milieu difficile où parfois les critiques sont vives même entre confrères la jalousie est tenace et je trouve que le fait de regarder des oeuvres de regarder la beauté avec d'ailleurs vous le voyez des représentations très éclectiques dans ce bureau et bien c'est aussi honorer en quelque sorte le génie de l'âme humaine et c'est aussi ce que j'essaye de trouver dans chaque personne lorsqu'elle souhaite pouvoir être défendue vous voyez il y a des ballons de rugby sculptés qui sont à côté d'une sculpture également du 13ème siècle de Pierre de Kersenton d'Yves et Lory de Kermartin entre le riche et le pauvre et puis là vous avez une femme sublime qui est d'un peintre du 19ème qui est Gervex et puis vous avez des dessins anciens et puis vous avez une compression de César et puis vous avez en fait aussi le fait que chez chacun il y a une forme de génie et de création artistique qui ne demande qu'à s'épanouir alors moi malheureusement je ne suis pas musicien je ne suis pas peintre je ne suis pas sculpteur mais j'essaye avec ma voix et avec mon engagement et bien de participer à cette oeuvre créatrice pour défendre des hommes et des femmes pour conclure vous venez de les évoquer vos confrères parmi eux lesquels vous inspirent lesquels aimeriez-vous répondre à ces quelques questions pour connaître leur avis et leurs histoires alors écoutez il y a des confrères qui sont qui sont admirables mais dans notre profession il y a quelque chose qui souvent embrume les relations c'est le côté égotique un confrère que j'adorais qui était merveilleux qui est décédé il y a peu de temps et qui s'appelait Olivier Schnerbe qui avait une éloquence rare lorsqu'on lui demandait quel était évidemment à part lui le confrère qui était le plus important il avait une réponse spontanée immédiatement en disant c'est encore moi et voyez-vous je trouve que c'est assez amusant parce que ce qui est aussi frappant dans la vie d'un avocat c'est que il est victime d'épreuves et l'épreuve fait grandir c'est un métier où l'on rencontre beaucoup plus d'échecs que de succès ceux qui font croire qu'il y a plus de victoires que de défaites quelque part mystifie la réalité de ce qu'est notre profession nous dans notre profession nous subissons bien souvent des échecs d'abord parce que nous pouvons avoir une impression d'être talentueux brillant d'avoir travaillé et puis d'avoir un résultat qui est très médiocre et donc ça nous oblige à beaucoup d'humilité et quelque part l'humilité qui peut venir de l'humiliation et des échecs nous fait grandir parce que en quelque sorte c'est la perspective de l'homme de l'existence de l'homme telle qu'il a vie et moi je me méfie toujours des éloges je me méfie toujours vous savez c'est vanité des vanités tout est vanité et je trouve que ça n'est pas facile de rester humble parce que l'ego chez un avocat est quelque chose de terrible une présidente de chambre d'accusation c'est la dernière anecdote que je vous indique m'avait expliqué en 1995 elle m'avait dit mais je lui disais j'ai beaucoup de mal à comprendre les magistrats parce que je les trouve terribles parfois et elle me répondait mais mon cher maître vous savez très bien que chez nous les magistrats ce qu'il y a de terrible c'est que nous sommes d'une rigidité absolument infernale mais votre problème à vous autres avocats c'est que vous avez souvent un tel ego que vous n'arrivez pas à nous assouplir dans nos fonctionnements donc essayez essayons chacun à nos places respectives de remplir le mieux possible nos missions avec engagement courage persévérance et puis simplicité la simplicité c'est aussi de pouvoir aussi bien écouter celui qui est pauvre que celui qui porte beau et moi naturellement parlant même si je suis bien entouré j'ai toujours eu plus de plaisir à défendre ceux qui étaient les plus démunis que ceux qui avaient les moyens des moyens parfois importants de faire durer parfois des procédures ou d'avoir les meilleurs et je ne les juge pas j'en ai eu également mais la justice telle que je la conçois c'est tout de même celle qui élève l'homme et qui permet le respect de la dignité de la personne merci beaucoup maître je vous prie c'était le goût des maîtres le podcast de la clinique du droit des baffaires